Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, je ne dormais pas, alors j'ai décidé d'aller à la messe de bonheur. Mais tu aurais dû me réveiller. Non, c'est ça le matin où tu peux dormir. Comme ça, Isabelle n'est pas avec toi. Elle doit dormir encore. Mais ils ont écouté de la musique jusqu'aux petites heures du matin. Ah oui? Ce n'est pas dans ses habitudes. Tu n'as pas vu son message? Non. Je dors dans la chambre de Madot. Ne nous réveillez pas pour la messe. J'accompagne Madot à son entraînement, signé Isabelle. C'est bien la première fois de l'année qu'elle va voir sa soeur patiner. Bien, tant mieux. Hé, écoute donc, Carole. As-tu changé mes raquettes de place, toi? Tes raquettes? Bien oui, mes raquettes. Je joue au tennis avec Carl tous les dimanches. Carole! Est-ce que tu dors? Non. Est-ce que tu as dormi un petit peu? Comment tu te sens? Dans un cauchemar. Chut! Juste sortir de ma chambre, ça va être un cauchemar. Je vais passer à travers, Madot. Je vais t'aider. Je ne te lâcherai pas de la journée, OK? Je ne vois pas papa et maman. Si tu leur expliques tout ce que tu m'as expliqué, ils vont bien finir de le comprendre. Ils ne pourront jamais comprendre. Bien oui! Pour toi! Qu'est-ce que tu fais? Il faut que je parle à Gaëtan. Isabelle, je vois que tu ne diras rien aux parents. Tu ne vas pas continuer à leur raconter des histoires. Jure, là, c'est mon secret à moi. OK, je le jure. Ça sert à quoi d'avoir un téléphone cellulaire si on le débranche? Est-ce que tu penses que Madot aurait le numéro de téléphone de Carl chez eux? Pourquoi elle aurait ça? Écoute donc, tu es bien d'appui, toi. Si tu veux, mon pitou. Après le tennis, Carl et moi, on va venir te chercher et on va aller rejoindre les filles au centre sportif. Ça va nous faire un beau dimanche en famille. J'aimerais ça, sauf que... Pourquoi on y va pas juste nous deux? Carl, c'est pas notre fils. C'est vrai. Mais il y a des jours, je l'adopterais bien. Quand je l'ai connu, il était quasiment nul au tennis. Maintenant, tu devrais voir son service et son revers brossé, c'est quelque chose. Il est doué, ce petit gars-là. C'est pas un petit gars, c'est un homme. Ah bien tiens, une apparition. On ne dit plus bonjour le matin. Bonjour. Au fond, la nuit ailleurs, c'est pas profitant. Et plus jose en que d'habitude, qu'est-ce qui trafique encore? Jean, le tennis commence dans cinq minutes. Oui. Oui. C'est moi. Oui, oui, entre. Je suis pressée, Gaeta, m'attends. Avant que tu sortes, j'ai besoin d'éclaircir quelque chose. T'as laissé traîner ça hier soir, puis sans faire exprès, j'ai vu ce qu'il y avait de temps. Je me doute bien que ton parti d'hier, c'est pas vrai, qui a été annulé à la dernière minute. Et je sais à qui tu destines ton cadeau. Bien quoi? J'ai le droit de donner des cadeaux à qui je veux? T'as le droit de le trouver de ton goût, Carl. Même si il n'est pas de ton âge. Mais j'aimerais ça que tu me le dises franchement. Parce qu'en ce moment, je m'imagine des choses. Ça aide pas de raconter des histoires, Mado. Mado, parle-moi. Tu ressens quelque chose pour Carl? C'est fini, maman. On a cassé hier. Tu veux dire que... ça fait un moment que ça durait? Mais j'ai essayé de te le dire. Mais c'est lui qui voulait pas. Qu'est-ce qu'il t'a forcé à faire à part ça? Ma mère, je l'aimais. Un garçon de cet âge-là, s'il est intéressé par une jeune fille, j'imagine que c'est pas juste pour lui lire des poèmes d'amour. Puis lui aussi, je pensais qu'il m'aimait. Mado, qu'est-ce qui s'est passé entre Carl et toi? Est-ce que... t'as fait l'amour avec lui? Je veux pas que papa le sache. Jamais. Maman, s'il y a des téléphones pour les funambules, est-ce que tu pourrais les transférer à la cellulose? Steve va être là pour répondre. Moi, je vais être avec Mado. Est-ce qu'il faut que je te crois? Je le sais que tu le sais à propos de Mado. Je suis descendue pendant que vous parliez, puis je vous ai entendues. Je vais oublier des choses dans sa chambre. Mais c'est pas une raison pour t'imaginer que moi aussi, je te raconte des histoires. T'as raison, excuse-moi. Je comprends comment tu te sens. Moi non plus, je savais rien jusqu'à hier. Je vais prier toute la nuit pour que ce soit pas vrai. Que ce soit juste un petit béguin de la part de Mado. Qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse Mado, maman? Dans le fond, là, si elle vous l'avait dit, vous l'auriez empêchée de voir Carl. Puis on aurait eu raison. On l'aurait protégée, puis elle aurait pas fait des choses irrémédiables. Maman, Carl, je suis d'accord, c'est un mot du t'écœurant. Mais elle l'a pas violée, Mado. Si elle a fait l'amour avec, c'est parce qu'elle se sentait prête. Isabelle, tais-toi! Ah! Tu trouves pas qu'on a vécu dans le mensonge assez longtemps? Ça sert à rien, là, de se cacher la réalité. Je sais pas quoi faire avec ça, Isabelle. C'est trop. C'est beaucoup trop. Ce serait mieux de manger un peu. Je suis pas capable de rien abaler. Je pense que j'aurais aimé que ma mère m'empêche de sortir. Je m'enferme dans ma chambre comme quand j'étais petite. Mado, écoute, là. C'est dur ce qui vient de t'arriver. T'as été victime de Carl dans cette histoire-là. Mais ta famille aussi l'a été. Tu serais mieux d'en parler à ton père. T'as tout lui dit? Jamais ce serait la fin du monde. Mais voyons donc, toi. Ton père, c'est pas un monstre. Il est tête sévère, là. Il t'aime. Mademoiselle. Savez-vous où je pourrais rejoindre Carl Fidion? La prochaine fois qu'il vient, pourrez-vous lui dire d'appeler Jean Pélanger? Merci. Mado Gaëtan? Qu'est-ce que vous faites ici, vous deux? Je le savais que c'était un salaud, ce gars-là. Puis depuis la première fois que je l'ai vu. C'est pas un salaud, c'est un malade mental. Il aurait besoin de s'en faire soigner. Oui, mais je sais pas si ça soigne les menteurs compulsifs. Merci d'être là, Steve. Ça me brasse, hein? Oh. Ma soeur, c'est peut-être la personne la plus difficile à aider. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle veut tout laisser en dessous du tapis. Puis ma mère est de son bord. Fait que mon père continue à se faire des illusions. Il pense que tout va bien dans la famille. Que sa petite Mado est parfaite. Mais tout va mal. Moi, j'étouffe là-dedans. Je pensais que t'allais patiner. Puis qu'Isabelle aille y aller avec toi. J'y vais aussi. Isabelle m'attend à la cellulose. Qu'est-ce qui se passe, ma chouette? T'as pas beau de mine tout de suite? C'est pas bon dans tes yeux. Ça va, papa. Je me suis là avec les yeux tout collés. J'ai un début de rhume, je pense. T'aurais dû nous en parler. Tu penses pas que ce serait mieux de prendre une journée de congé? Moi, je pense pas qu'il fasse de tort de patiner un peu, là. Mais comme je lui ai dit, la balle est dans son camp. Moi, je la pense pas. J'y vais, papa. Ça va bien aller. Je suis avec les temps. Ta mère et moi, on pensait aller vous rejoindre. Puis là, comme Carl s'est pas présenté au tennis, je vais aller te reconduire au centre sportif, ma chouette. Oh, non, non, ça va, papa. C'est spécial pour Isabelle de venir me voir. J'aimerais mieux y aller toute seule avec elle. OK? Merci quand même. Bon, bien, moi, je vais y aller, hein? J'y vais avec toi, Gaétan. On va prendre Isabelle en passant, OK? Bien. Bye. Ah oui? Puis si c'est vraiment urgent, là, il y a une couple d'endroits où tu peux les référer. C'est correct, Isabelle. Je t'ai écrit, là. Je vais me débrouiller. OK. Va t'en, ta soeur vient d'arriver. Bye. Je vais t'appeler de temps en temps, OK? On s'en va au centre sportif? Non, vraiment pas. Isabelle, est-ce que je peux te parler? Bien, oui. Coudon, j'ai promis à Maxime de l'appeler, moi. Isabelle, je sais plus quoi faire. Bon, panique pas, là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rencontré papa au resto. Il a été tellement faim avec moi. Mais, Mado, pourquoi tu lui dis pas? Ça va être un mauvais moment passé au début, puis après, ça va être fini. Isabelle, tu peux pas comprendre, des fois. Bon. Papa, il est tellement certain que je suis parfaite, que je suis la fille qu'il a toujours rêvé d'avoir. Je le sais, Mado. Pourquoi je me suis mise dans une situation pareille? Parce que tu peux pas toujours faire plaisir à ton père dans la vie. Il faut que tu vives ce que t'en vives, même si c'est difficile. Facile à dire pour toi. T'es habituée de te faire à ta tête, même si papa n'est pas d'accord. Oh, je suis fatiguée. Je veux que ça arrête. Mado, il n'y a personne ici aujourd'hui. Viens t'étendre, OK? Je pense que t'as besoin d'en te reposer, là. Tu décideras après ce qu'il faut faire, OK? Es-tu là, Carole? C'est donc bien un lézard d'ici? Tu peux le dire. Je sais pas par où commencer. Mais c'est pas à toi de faire ça, mon pitou. Là, veux-tu même dire qu'est-ce qui se passe avec notre fille? Isabelle? Carole, tu le sais que je pars de Mado. Je viens de la voir au resto. Ah oui? Elle dit qu'elle a un début de grippe. Mais je suis certain que c'est pas juste ça. Je la connais, ma fille. C'est vrai qu'elle a pas l'air en pleine forme. Mais il y a des journées comme ça. Là, qu'est-ce qui se passe, Carole? Puis prenez-moi pas pour une valise, tout le monde. Tu te lèves aux petites heures du matin, puis tu vas à la messe toute seule. Isabelle couche avec sa soeur. Elle va la voir patiner pour la première fois de l'année. Là, elle a décidé mystérieusement d'économiser sa salive. Mado, un conciliable secret avec Gaëtan, elle veut rien savoir de moi. En plus, ça a peut-être pas rapport, mais Carle Fillon a disparu de la carte. Mais qu'est-ce que tout le monde me cache? Carole. On est ensemble depuis 17 ans. Pour le meilleur et pour le pire, tu te souviens? Ça peut pas être si pire que ça. Nos filles sont en vie. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vais dire ce que je sais. Enfin. Mais je pense que tu préférerais pas le savoir. Chut! Pas si fort, tu vas réveiller Mado. Steve, mon père sait tout. Hein? Comment ça? Ma mère lui a dit. Il est fou de rage, je parais. Ma mère est même pas capable de le contrôler. C'est la catastrophe. Wow, wow! Il y a une heure, tu voulais que il le sache. Si Mado y avait dit elle-même, ça aurait pas été si pire. Mais là, c'est trop tard. Comment ça, trop tard? Il est tellement fâché qu'il veut même plus la voir. Faudrait que quelqu'un lui parle. Quelqu'un en qui il a confiance. Je le sais qui. J'espère juste que je vais pouvoir le rejoindre. Elle est pas à l'aréna. Elle est à la maison des jeunes avec Isabelle. C'est ça. Elle en est pas un mensonge près. Tu penses pas qu'on devrait aller la chercher? Elle n'ose pas revenir ici. Elle a raison, elle a perdu sa place ici. Elle mérite pas les sacrifices qu'on fait pour elle. Mais Jean, elle est mineure. Carl lui a fait tourner la tête. Elle est pas entièrement responsable. Puis on a peut-être notre part de blâme là-dedans. On aurait dû voir venir les choses. Carl était toujours rendu ici. Quand je pense que j'ai fait confiance à cet écœurant-là, il a sali notre fille. Puis elle, elle nous a traillis. Moi aussi, j'ai eu un petit choc. C'est bien en belle de se cacher, Carl Fillon. Je vais le trouver, moi. Il l'emporte pas au paradis. Il a fini de la représenter avec Pro-Jim. Puis je vais le poursuivre pour agression sexuelle. Déjà réveillé? Est-ce que ça te tente de manger? On a acheté des sandwiches. Où est-ce qu'elle est, Isabelle? Elle est allée faire une commission. Elle va revenir dans pas longtemps. Elle est allée où? À l'aréna. À l'aréna? Pour quoi faire? Pour parler à Gaétan. Elle est allée essayer de le rejoindre au téléphone, mais le dimanche, il n'y a personne qui répond sans l'air. Puis comme il n'y a pas de téléphone sur la patinoire. Bien, elle t'a laissé de quoi manger. Papa, c'est tout, hein? C'est ça? D'après Isabelle, c'est Gaétan qui est le mieux placé pour lui parler. Mado, où tu vas? En reviens, Mado! Tu sais, Jean, moi aussi, j'ai une fille. Puis un jour, bien, j'ai su que Mélanie et son petit ami, mais ils faisaient plus que s'embrasser. Puis tu l'as laissé faire ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne peux pas dire que ça ne nous a pas donné un coup, à Francine et moi, là, mais on s'habitue. Puis là, c'est rendu qu'elle l'amène coucher à la maison, son chum. Ça ne se passera jamais de même dans ma maison. Bien, bien, ça, c'est ton choix. Moi, je me dis que si ça ne se passe pas dans ta maison, ça va se passer ailleurs. J'aime bien mieux savoir ma fille en sécurité. Hé, là, j'en entends des bonnes, hein? Je n'en reviens pas que tu penses de même, Gaétan. C'est ça, le genre de conseil que tu donnes à ma fille. Je arrive en ville, là. Ta fille, elle a des désirs normaux, d'adolescentes normales. Mal! C'est dommage qu'elle soit tombée sur ce gars-là, mais ce n'est pas la fin du monde ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui te choque le plus, au juste, là, Jean? Que Madot ait conté des histoires ou bien non qu'elle ait couché avec son chum. Ce n'est pas son chum! C'est un pervers qui a abusé de son pouvoir sur elle et de notre confiance à Carole et à moi. Ce n'est pas pour en arriver là que j'ai éduqué mes filles. Bien, justement, Jean, la façon dont tu les tiens, tes filles, là, ce n'est pas étonnant que Madot a soit embarqué dans une aventure pareille. Elles n'ont pas d'air pour respirer. Gaëtan Turcotte, ce n'est pas toi qui vas venir me dire comment élever mes filles. Jean, je te parle en ami, là. Regarde-toi, Ali. Tu es tellement rigide dans tes principes, là, que Madot n'est pas capable de te parler. Ces frères ont toujours peur de te décevoir et de ne pas correspondre à l'image de championne que tu te fais d'elle. Elle n'a plus rien à se dire. Madot, tu peux faire une croix sur elle comme patineuse, elle s'en va pensionnaire. Jean, tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas vrai. Les qualifications approchent. Ma décision est prise. Bye, Gaëtan. Karl Filion, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai le mauvais numéro. Je vais bien finir par tomber sur le bon. Est-ce que maman est là? Il faut que je vous parle à tous les deux. Elle rentre justement. Moi aussi, il faut que je te parle. À partir d'aujourd'hui, il y a des nouvelles règles dans la maison. Est-ce que Madot est avec toi? Non, maman, elle n'est pas avec moi. Où est-ce qu'elle est? J'arrive de la maison déjà. Qu'est-ce qui se passe encore? Il se passe que vous êtes tellement pris par votre petite peine et votre colère que vous n'êtes même pas rendu compte que celle qui en arrache le plus aujourd'hui, c'est Madot. Bien, elle a cours après, si tu veux, mon avis. Il faut qu'elle endure les conséquences de ses actes. J'ai des petites nouvelles pour vous autres. Madot, elle ne vous a pas tout dit. Elle m'a fait jurer de rien dire, mais là, ça ne peut plus durer de même. Dis-moi pas qu'elle est enceinte. Non, maman, elle n'est pas enceinte. Est-ce que vous savez pourquoi elle a cassé avec Karl Filion? Pourquoi elle a braillé toute la nuit? Pourquoi elle a honte de se regarder en face aujourd'hui? Parce qu'hier, elle s'est rendu compte que Karl lui avait menti à elle aussi. Il est marié et il a un enfant. Je ne sais pas au vrai. Karl, marié? Mon petit Jésus-plante, c'est le restant des écus. Puis là, grâce à votre attitude tellement souple et compréhensive, bien, Madot, elle a disparu. Elle a honte de revenir ici. Elle a très peur. Puis pas juste une petite peur. Madot, t'es là! Tout le monde te cherche. Par où t'es passée? Par la porte, il n'y avait personne dans la cuisine. Où t'étais tout l'après-midi? Il fallait que je bouge, je me sentais trop mal. Je retournais voir Gaétan. Je le sais que je m'en vais pensionnaire puis que c'est fini le patin. Madot, il faut que je te dise. J'ai manqué à ma parole. Je leur ai dit à propos de l'écoeur en de Karl. Ils savent vraiment tout maintenant. Toi aussi, tu m'as trahi. Oui, mais avec le résultat, ils sont moins fâchés contre toi maintenant. Ils savent tout. Madot. Papa, là, il est parti à ta recherche. Il est super inquiet. Puis maman est à moitié vol. Viens leur parler, OK? Ah, lâche-moi, je ne suis pas comme toi, moi. Je n'ai rien à leur dire. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait. T'as juste à leur dire que je suis ici. Merci pour tout, Gaétan. Je te tiens au courant. Bye. Elle est nulle part. J'ai juste trouvé son sac à la maison des jeunes. La gang qui était partie pour Ottawa vient de revenir. Elle est ici, Jean. Gaétan vient de m'appeler. Il vient de la ramener à la maison. Elle doit être dans sa chambre avec Isabelle. Dieu soit loué. Je pense qu'on devrait lui parler. Ça a été une dure journée pour elle aussi. Je n'ai rien à lui dire, Carole. Il faut que vous me laissiez du temps. Il faut que je m'habitue. Oh, Mado. Oh, tu aurais dû me le dire ce matin. Il ne fallait pas garder ça pour toi. Je n'étais pas capable. J'ai tellement honte. Je vais avertir Steve d'arrêter les recherches. Papa? Si tu ne veux plus jamais me voir, je vais comprendre. Tu seras mieux de reprendre ton sac de patinage. Les qualifications approchent. Tu seras mieux de reprendre ton sac de patinage. Eric tu. Let's attend. Merci d'avoir regardé ton sac de patinage. growere, parfaatchaktes. Une de Kabinage. L'exemple vous demandez texture. Vous avez. 느� everything you can get. пап ml'axi Hall. Religions pour l'exemple. A flashing plate N'Anne Ons Unc przed Panther. Hab costly. Sous-titrage ST' 501